Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Bienvenue en Arménie Occidentale, Yeriche Kylakossian. Le travail du ministère azorbaïdjanais de la culture pour effacer les traces de l'arménité est aussi une expression de haine. Nous condamnons fermement la dénomination et la présentation des territoires de l'Artsar commettant l'Azerbaïdjan par Google. L'appareil fabriqué par des étudiants arméniens sera envoyé dans l'espace. La crise économique a augmenté la migration des villages à la vie de Karin Erzurum. Arush Arushanian, la lettre de mon grand-père au général Andranik. Vahram Doumanian participera à l'évamant dédié au 30e anniversaire de l'adhésion de la République d'Arménie à Minosco. Arménie Occidentale Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie Occidentale a le plaisir de pouvoir mettre à la disposition du public en langue française une brochure présentant la République d'Arménie Occidentale que vous pouvez télécharger avec le lien ci-dessous. L'objectif sera à thé, si cette brochure permet, de répondre aux questions que vous vous posez au sujet d'un État reconnu en 1920, en l'occurrence la République d'Arménie sur le territoire de l'Arménie Occidentale, non membre de l'ONU, suite au génocide de sa population. Êtes-vous citoyen de la République d'Arménie Occidentale ? Connaissez-vous l'existence de l'État d'Arménie Occidentale ? Savez-vous qu'à la suite de la reconnaissance de l'État arménien de 1920 et après une longue période de rupture de représentativité, la structure de l'État d'Arménie Occidentale s'est constituée sur la base de la Déclaration de droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie Occidentale à Chouchy en 2004 ? Qu'est-ce que l'Arménie Occidentale ? La patrie des Arméniens et le plateau arménien de la superficie est de 4 500 km et se trouve entre les trois mers qui sont la mer Méditerranée, la mer Gaspienne et la mer Noire. Et dans l'altitude moyenne, c'est situé entre 1 500 et 1 800 m au-dessus de la mer. Le plus haut poids de la plateau arménien est le sommet du monde massis, 1 565 m. Le peuple arménien est un peuple autochtone plus de 10 fois millénaire d'ici Provence arménienne, Bitlis, Trapizon, Vannes, Erzurum, Harber, Diyarbakir, historiquement nommé Arménie, puis Arménie-Turc et maintenant Arménie Occidentale et de Cilicie. Aujourd'hui et ce depuis plus de 100 ans, le territoire de la République d'Arménie Occidentale se trouve sous occupation de manière illégale en droit international. L'Arménie Occidentale affirme ses droits juridiques issus des traités internationaux et œuvres pour l'application de l'entièreté de ses droits territoriaux considérant que la question vitale pour tout peuple est le droit à la terre, sans lequel il ne peut continuer à perpétuiter ses savoirs traditionnels, ses expressions culturelles et ses ressources génétiques, en somme à exister. Faites partie de l'Arménie Occidentale, demandez votre carte d'identité nationale, rejoignez cette réalité. Bienvenue en Arménie Occidentale. Lisez l'article complet sur notre site web. Droit de l'homme et responsabilité après la guerre à l'Université américaine d'Arménie en présence de représentants de la République d'Arménie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, M. Yeriche Kylakosian. Au cours de la conférence, il a évoqué les procédures juridiciaires devant la Cour des Nations Unies et la CODH. Yeriche Kylakosian a noté que l'Azerbaïdjan préparait depuis des années la communauté internationale à justifier le recours à la force. Par exemple, ils ont publié des textes et des rapports dans lesquels les droits territoriaux étaient présentés. La République d'Arménie était présentée comme l'agressure. Ces rapports ont été présentés par des scientifiques de renommée mondiale, interrogés sur le rôle que peuvent jouer les médias internationaux pour influencer l'opinion publique. Il a répondu « Bien sûr, le rôle des médias internationaux est très important, mais d'ici là, nous devrions être en mesure de mettre l'accent sur les médias internationaux pour présenter et transmettre les histoires de tous les crimes de guerre. Cela peut avoir un grand impact sur la perception correcte des gens. » C'est tiré du journal Aravot. Nous condamnons fermement le changement de nom et le démantèlement des territoires azerbaïdjanais de l'Artsar par Google. Nous demandons au personnel de Google, un important site de recherche internationale, de vérifier toutes les informations et les cartes avant de les rendre publiques. Si la machine de propagande azorbaïdjanais utilisant ces pétrodollars tente de déformer l'histoire arménienne, de renommer nos terres, nous élèverons notre voix pour protester contre toutes celles-là. Nous exigeons que les institutions compétentes de la République d'Artsar prennent les mesures nécessaires pour changer ce module opérandi dans les plus brefs délais. L'équipage d'Astra du Club d'ingénierie du lancement du design de l'école Aïp a remporté la première place du concours spatial universel 2022 du nom du Khamurcian. L'appareil conçu par les étudiants d'Aïp sera envoyé dans l'espace en tant que vainqueur de concours. Le vol est prévu à partir d'une fusée suborbidale lancée dans l'espace en juin. Des jeunes Arméniens âgés de 12 à 21 ans ont participé au concours. Le dispositif de 197 grammes conçu par les élèves de l'école Aïp sera placé sur une fusée suborbital et envoyé dans l'espace ouvert à une altitude pouvant atteindre 125 km, c'est-à-dire qu'il franchira la frontière traditionnelle de l'univers. Le dispositif restera dans l'espace pendant 2 à 3 minutes au cours desquelles il recueillira des données sur la trajectoire de la fusée, sa température, le changement de pression, la vitesse ainsi que l'intensité du rayonnement ultraviolet, la concentration d'ozone. Après avoir effectué les mesures prévues, l'appareil retombe avec la fusée. Ayant remporté le concours, les élèves du club d'ingénierie de conception de l'école Aïp auront l'occasion de participer au 6e festival international des sciences Tarmous. Yachar Tchelik, président de la branche de HINIS de l'association culturelle PIR Sultan Abdal, a souligné que les villages Zalévi émigraient rapidement en raison de la crise économique actuelle. Tchelik a déclaré qu'il n'y a que deux ou trois maisons dans la moitié des 38 villages Zalévi du district de HINIS et a déclaré « Avec une population réduite, nous ne pouvons pas accomplir nos rituels de croyance comme nous le faisons auparavant ». Yachar Tchelik a déclaré que l'élevage, qui est la source de subsistance de la population locale, est arrivé au point de disparaître, soulignant que le lait n'est plus produit dans les villages. Yachar Tchelik a également critiqué la politique agricole des autorités turques. Nos pâturages sont désormais insuffisants. Les terres des villages avec des pâturages sont luées par l'État. Les habitants d'Urfa de Diyarbakir ou d'autres provinces peuvent acheter et utiliser ces pâturages mis en adjudication. Les autorités turques loupent des pâturages de cette manière depuis environ quatre ans. Pour cette raison, notre village migre beaucoup. Il y a toujours des migrations, mais elles se sont encore plus accélérées après 2015. « Lorsque la population est réduite, nous ne pouvons plus accomplir nos rites religieux et prier ensemble. Notre chef religieux, Pyr, visite aussi rarement le village. » Une lettre écrite par le grand-père d'Arush Arushanian au général Andranik avant les batailles héroïques de Zangézour. Étonnement, l'histoire se répète. Le 2 octobre 1918, mon grand-père Hayrapet Arushanaz a envoyé une lettre au général Andranik au nom de la communauté de Khentzoresk, demandant au général Andranik de le diriger contre leur ennemi, car l'art-sac historique était en danger. L'histoire est assez longue. Je veux rencontrer les épisodes héroïques plus en détail, mais le fait est qu'à cette époque, Sunik est devenu un point, a commencé la lutte acharnée et a créé une histoire d'héroïne sous la direction d'un grand général. Je suis vraiment fier d'avoir des compatriotes courageux, forts, déterminés, qui ont pris son décision. Ne se sont pas agénuliers, n'ont pas eu peur, prêts à se battre à n'importe quel prix pour notre patrie sacrée Sunik. Vous pouvez lire toute la lettre et vous serez convaincu que presque rien n'a changé. Nous sommes dans la même situation qu'il y a un siècle. Lisez l'article complet sur notre site web. Le ministre de l'Éducation des sciences, de la culture et des sports de la CIE, Vahram Doumanian, et le vice-ministre Arach Zmalian se sont rendus en visite officielle à Paris le 6 juin pour participer à un éventement marquant le 30e anniversaire de l'adhésion de la République d'Arménie à l'UNESCO. Le 7 juin, un concert festif sera organisé au siège de l'UNESCO à Paris dans le cadre de l'éventement de jubilier. Des artistes arméniens et arméniens célèbres de France se produiront dans le programme du concert. L'éventement comprendra également des discours officiels de la partie arménienne et de la direction de l'UNESCO. Au cours de cette visite officielle, le ministre et le vice-ministre doivent également rencontrer Ernesto Otto, directeur général adjoint de l'UNESCO pour la culture. La mise en œuvre de l'éventement culturel à l'occasion du 30e anniversaire de l'adhésion de la République d'Arménie à l'UNESCO vise à populariser la culture arménienne et à développer les liens culturels franco-arméniens. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada